École normale supérieure. Savoir en multimédia. Pour écouter Monsieur Branckel, je n'ai plus du coup votre fiche, mais je vais la retrouver, qui est le traducteur en allemand de Jankelewitsch. Lui-même, sans qu'on le sollicite, a eu l'idée de traduire trois oeuvres déjà de Jankelewitsch. Le Pardon, Philosophie première qui va paraître, et Berkson, Jankelewitsch, lecteur de Berkson. Pensez la mort. D'abord, j'ai voulu remercier la société Jankelewitsch de m'avoir invité en tant qu'allemand, parce que je pense que le peuple allemand a toujours une grande dette vis-à-vis du peuple juif à cause de l'Holocauste. Et je suis très honoré par cette invitation. Et pour me présenter, j'ai un doctorat de troisième cycle que j'ai fait avec Ferdinand Alquier. Et j'ai suivi pendant une année un cours sur la morale avec Jankelewitsch. Et en Allemagne, j'ai fait un DES. Je n'ai pas un doctorat allemand, mais j'ai un DES allemand sur Auguste Comte. Bon, voilà, je passe à mon texte, parce que je suis entacalé et je dois faire vite. Il s'agit d'une comparaison entre Jankelewitsch, Shestov et un philosophe allemand qui s'appelle Heinrich. Et le titre de l'exposé est Jankelewitsch et les limites de la logique. Quiconque connaît l'œuvre de Shestov reconnaît la similitude des buts poursuivis par lui et par Vladimir Jankelewitsch. Il n'est pas difficile de dégager les idées maîtresses de l'œuvre la plus répandue de Shestov, à savoir Athènes et Jérusalem. Ces idées sont la contestation ou la mise en cause de la rationalité grecque. Shestov se demande si la métaphysique proprement dite peut se concevoir à l'intérieur du cadre d'une pensée qui exclut de son domaine tout ce qui n'est pas conforme à la causalité. Plus tard, on parlera de mécanisme ou au principe du tiers exclu. Ces deux principes sont déjà le développement d'un troisième principe qui, selon Shestov, régit l'ensemble de la philosophie occidentale, à savoir la croyance de tous les philosophes et en premier lieu de Socrate en une dépendance de la nécessité d'obéir, donc de l'ananké grecque. A cette nécessité se plient les meilleurs penseurs européens tels que Saint-Thomas, Binoza et aussi, selon Shestov, Kierkegaard et Nietzsche. Ces deux derniers sont pourtant très proches d'une rébellion contre les trois principes de la subordination de l'homme sous la nature ou le cosmos, mais ils reconnaissent en dernière instance la nécessité d'obéir à Dieu. La raison pour laquelle l'homme occidental dépend du cosmos est qu'il a choisi de préférer la connaissance à la fois. La connaissance mène à la science et celle-ci a pour conséquence de subjuguer l'homme. L'erreur fondamentale de la métaphysique européenne est, toujours selon Shestov, de se concevoir elle-même comme épistémologie. Quant à la pensée chrétienne, elle ne fait pas exception. La dogmatique de Saint-Thomas dit que Dieu ne peut pas invalider le principe du tiers exclu, que Dieu ne peut pas basculer les lois mathématiques et que, surtout, Dieu ne peut pas effectuer qu'un fait passé n'ait pas eu lieu. C'est en effet autour de cette incapacité de la pensée moderne de concevoir un Dieu qui serait capable d'anéantir le fait de la mort de Socrate que tourne tout le premier chapitre du livre chestovien Athènes et Jérusalem. Shestov produit des exemples de la Bible qui montrent que Dieu peut changer d'opinion et que le prodige montre sa toute-puissance. Quelle est donc la visée de Shestov ? Il faut dire qu'elle est religieuse, car son postulat d'une liberté absolue, Shestov ne le prouve pas, il le montre de façon apophantique. Il le montre seulement en décrivant le manque chez les philosophes européens et en invoquant le prodige de l'Ancien Testament. Prodige produit par la foi. Et c'est ici que Yankelevitch dépasse Shestov, car Yankelevitch s'enle de problème de telle manière qu'il en résulte vraiment une alternative à l'épistémologie classique. En quoi consiste l'essentiel de la pensée jankelevitchienne telle qu'elle ressort de son livre « Philosophie première » ? Dans l'action, Yankelevitch, qui ne voulait plus parler des penseurs allemands après Auschwitz, cite pourtant Goethe comme l'un de ses témoins. Si Hamlet eût été moins obsédé par la mythologie de la chose, dit Yankelevitch, c'est une citation, peut-être aurait-il découvert ce tiers principe auquel l'activisme du 19e siècle par la bouche de Faust trouvera son vrai nom, l'action. Car justement, il y a un milieu entreprendre et laissé « Être et non-être », non pas certes logiquement, vu que tout tiers est exclu entre ces contradictoires, mais en fait irrationnellement et drastiquement, entre l'être et le néant, il y a le « faire » qui n'est ni « être » ni « non-être ». Philosophie première, page 179. Cette citation contient en elle-même déjà une partie du vaste vectre du livre, à savoir le respect de la logique en même temps que le déplacement d'elle par l'action. Philosophie première est, en effet, non seulement une définition de ce qui, aux yeux de Yankelevitch, constitue la philosophie première, mais aussi celle de la développer d'une manière originale. L'action la plus pleine est celle de Dieu qui fait l'être sans être lui-même de l'être. Yankelevitch pose Dieu, non pas à la manière d'une preuve ontologique, mais par le moyen d'une demi-gnose. La gnose est une spéculation à la Swedenborg, la demi-gnose est une spéculation qui a encore ses attachées avec l'Empirie. Lorsque Yankelevitch parle du vrai don, qui est celui où l'on n'a pas ce qu'on donne, mais où on garde ce que l'on a donné, il veut en réalité expliciter la création qui, pour notre pensée finie, est paradoxale. C'est ce paradoxe qui débouche partout, c'est le taxium quitte qui constitue la base d'analogie avec la pensée chestovienne, mais si Chestov semble quitter l'Empirie, lorsqu'il dit que l'homme vraiment libre peut faire bouger les montagnes, Yankelevitch ne va pas aussi loin. On sait que philosophie première commence par un exposé sur ce qui n'est pas transcendant, sur ce qui n'est donc pas philosophie première. Cet exposé est intitulé « De l'Empirie à la mythe empirie ». Ni l'Empirie, ni la mythe empirie constituent la philosophie première. Cependant, la mythe empirie est un palier nécessaire dans l'ascension vers le vrai savoir qu'est la philosophie première. La pensée jankelevitchienne est une pensée agogique, c'est-à-dire menant vers le haut, et par ce trait de caractère, elle part de l'Empirie pour monter vers l'éternel de la logique, et ensuite vers le dernier palier de la métallogique. Il y a donc trois niveaux sur lesquels se situent les accès vers le vrai savoir. Empirie, logique et métallogique. C'est au-delà de la logique que se situe l'action dont nous avons rappelé l'importance de la citation précédente. Quand on part du présupposé que nous sommes des êtres finis qui naissons, vivons un temps et mourons, finalement, on peut se demander si au départ l'homme n'est pas prisonnier de l'empirisme. Dans cette qualité, l'homme est au départ, pour en se dire, matérialiste. Et le deuxième sous-chapitre du premier chapitre, « Conductibilité de l'apparence » est un chapitre dont la signification sera maintenue pendant tout le parcours du livre. On y lit par exemple « Le régime amphibolique de l'apparence est la raison d'être même de l'arméneutique. Aussi y a-t-il encore de beaux jours pour la dialectique. » Et l'apparence, « To phanomenon » n'est pas l'essence, « To on », mais elle est partitivement quelque chose de l'essence. C'est une nécessaire méfiance initiale vis-à-vis de l'empirique qui est requise pour se dégager de l'apparence et de l'empirie. Et cette méfiance provient d'une mutation radicale. De mutation à mutation, qui s'opère à chaque niveau de l'échelle du savoir, on parvient finalement à la conversion qui, elle, est nécessaire pour saisir non seulement le suprasensible, mais aussi le métallogique et l'étancelle qui transforment toute la vie humaine. Une des présuppositions de cette étancelle est l'intuition. L'intuition, dans l'absurdissime, se place elle-même, dit Jankilevitch, au-delà de la fission du logos et du paralogisme. Page 95. C'est l'intuition qui produit aussi la fission dans l'empirie dans laquelle l'homme peut être inséré, « subspecie necessitatis ». C'est une « subspecie necessitatis » et la citation d'Athènes et Jérusalem par Jankilevitch, page 36. Ce que Jankilevitch veut montrer en son livre, c'est que l'être ne fait pas l'essentiel de l'homme, car l'être est la matière pure et simple. Si l'homme n'a pas conscience de sa naissance, il sait du moins qu'il doit mourir. Et ce savoir de la mort certaine le distingue dans l'univers environnant. À cause de la mort, l'homme doit utiliser sa vie le mieux possible. La philosophie première de Jankilevitch n'est donc pas une invective contre tous ses prédécesseurs, comme on peut avoir l'impression en lisant le livre de Shestov, mais c'est presque aussi une initiation à l'agir. Car l'homme doit utiliser sa chance de vivre entre ces deux sémilfactivités que sont la naissance et la mort pour se réaliser. Étant donné que la philosophie première n'est pas un livre de morale, il faut compléter la lecture de ce dernier livre par celle de son traité de vertu. En effet, comme la philosophie première commence par l'empérie, le traité de vertu commence par le plaisir. Je me réfère ici à l'édition de 48 ou 49 de Bordas, qui est un autre agencement des chapitres, pour faire une ascension vers le divin pour le dire en un mot. Ma philosophie première demeure un livre de métaphysique, si on prend ce mot dans son acceptation, acception universitaire. Et c'est dans cette qualité que ce livre ne donne pas de préceptes moraux, quoi qu'il en ouvre les chemins. La chance de la vie est, selon philosophie première, de réaliser l'ipséité d'un chacun. Si le créateur, Dieu, opère hors catégorie, c'est le titre du sixième sous-chapitre du chapitre 9, la création, l'homme est contraint de respecter l'être et de rester dans une certaine mesure dans les catégories alors que le créateur n'est pas lui-même de l'être. Créer est au-delà de l'être et c'est cet au-delà que postule la liberté, selon Shestov. Jean Kélévitch ne va pas aussi loin que Shestov en ce qui concerne la liberté humaine, mais il va plus loin en nous montrant comment l'homme peut réaliser, par participation avec la bonté positive divine, un bon bout de cette liberté dont parle Shestov. Si Shestov veut annihiler la mort de Socrate, c'est qu'il admet une conception du temps qui n'est en quelque sorte pas linéaire. En revanche, Jean Kélévitch admet la nécessité de la mort et donc de la naissance. Il y a donc chez lui une certaine linéarité de la conception du temps. Il souligne que l'empérie est constituée par la pensée de l'entaval alors que l'ascension vers l'ipséité absolue s'est faite par l'entremédiaire de l'intuition de l'instant unique. Cet instant est celui de l'étancelle écartienne, c'est le mystère de la conversion qui est retour de la conscience sur son passé, regard visionnaire vers le futur. Par cette entrevision du transcendant, l'homme change du tout en tout. Il change de vie. Et c'est en cela que la philosophie première, parue en 1953, rejoint son ouvrage antérieur de 1949, à savoir le traité des vertus. Cependant, le sous-titre de philosophie première est introduction à une philosophie du presque et l'homme ne peut pas tout à fait devenir divin. Ce pas tout à fait se presque distingue Jean Kélévitch et Shestov, ce dernier visant à travers une mystériologie plus prononcée, la liberté absolue de l'homme. On peut donc dire que si la lecteur de Shestov, lecteur qui est plus simple parce que plus populaire et vulgarisante, son livre « Athènes et Jérusalem » date ailleurs de 1951, a assurément influencé Jean Kélévitch. Celui-ci poursuit néanmoins une voie tout à fait originale. Selon Jean Kélévitch, l'homme peut et doit essayer de devenir divin, mais il ne peut pas égaler Dieu. Bref, l'homme est, comme le dit le sous-titre de son dernier chapitre, un intermédiaire mixte de faire et d'être. Après avoir parlé de Shestov et Jean Kélévitch, je voudrais ajouter un troisième volet où il est question du troisième terme du point de vue de la logique en m'appuyant sur un cours universitaire de Klaus Heinrich, cours de 70, qui a été publié sous le titre « Tertium datum » en religion philosophique, une introduction de l'histoire de religion dans la logique. Pour recoursir le parcours du raisonnement d'Henrich, je ne mentionne le fait qu'il parle de la logique grecque qu'il nomme déductive tout en remarquant que celle-ci présuppose des contenus, à savoir la mythologie. Heinrich dit que les axiomes et les majeurs du syllogisme présupposent en effet un horizon que toute la cité grecque accepte. Cet horizon est constitué par la mythologie. Une première rupture avec la pensée déductive est faite par Bacon dans son nouvel organon où Bacon introduit le raisonnement par induction. Le singulier devient régénéralisable et par là est digne d'attention. En France, c'est Montaigne qui représente ce chemin dans les essais, par la valorisation du fait exact de l'observation, donc par la généralisation ou l'universalisation du fait unique. Mais c'est avec la logique moderne de l'implication, donc du si alors que ce fait chemin, une radicale rupture avec la logique grecque. Selon Heinrich, déjà Philon de Megara avait développé l'implication, mais c'est dans la science moderne de la physique que l'implication et son corollaire, la théorie de la facibilité, trouvent une application qui porte ses fruits. Or, selon Heinrich, les quatre cas de l'implication, à savoir le vrai et le vrai donnent le faux, le vrai et le faux donnent le faux, le faux et le vrai donnent le vrai, et le faux et le faux donnent le vrai, ces quatre cas montrent que c'est uniquement la description de la réalité qui a valeur, tandis que l'hypothèse introduite par ci n'a aucune importance. Heinrich cite des exemples d'implication absurde telles que celui qui court dans le peuple, s'il pleut de la bière et qu'il neige de saucisses, alors nous prions Dieu que le temps ne changera point. Le raisonnement est vrai mais absurde. Ceci montre qu'il faut transcender les contradictions. Et c'est ce passage de la relation du faux au vrai qui montre qu'il y a une médiation entre l'abstrait et la réalité, et c'est ce qui ouvre la voie au futur, au troisième terme, donc à l'action pour se soustraire à la nécessité. Ceci est une autre forme que celle de Shestov de contester la nécessité, mais elle reste entièrement à l'intérieur de la convention de la logique. Shestov conteste la rectitude de la logique elle-même en s'appuyant sur un imaginaire biblique. Par rapport à ces deux penseurs, Jankilevitch se place en réalité plus près de Heinrich, car Jankilevitch ne nous choque jamais par un contre-sens logique. Jankilevitch développe la logique de sa pensée jusqu'au point où se trouve un paradoxe. Le paradoxe Jankilevitch est le tartium quitte qui s'ouvre dans l'instant et qui se place entre un rien de pensée et une pensée restauratrice du tout. C'est que Jankilevitch distingue entre la perspective de la troisième personne et celle de la première personne. Il dit « Reduisons-le à nouveau. L'homme qui réalise sa mort propre, la mienne pour moi, la tienne pour toi, la vôtre pour chacun de vous respectivement, diffère du tout au tout de l'homme qui par raisonnement applique une loi universelle à son cas particulier. » La mort, page 22. Toute la logique classique serait conçue sur la base de la troisième personne et c'est la raison pour laquelle la mort est en définitive pas pensable car on ne touche pas au-delà de la mort dans la troisième personne mais seulement à ce qui précède et au néant qui la suit. Dans la première personne, le scandale de la mort devient visible, mais nous ne pouvons en réalité penser notre propre mort sur le mode du présent et de l'indicatif. Le rationalisme conscient aurait fait escamoter le vrai moi dans le moi transcendental qui n'est qu'une synthèse imparfaite entre le « il » et le moi, comme il l'explique dans son essai « Les thèmes mystiques dans la pensée russe contemporaine » publié en 25 dans le mélange publié en l'honneur de Paul Boyer et repris dans le livre première et dernière page chez Duceuil en 94, page 110. D'où, pour Jean-Kélevitch, le refus du criticisme conscient et son adhérence à l'intuitionnisme bergsonien, adhérence qu'il accompagnera dans toute sa vie. Dans un quatrième et dernier volet, je voudrais souligner la démarche de Jean-Kélevitchienne en comparaison avec Shestov et Heinrich. Page 169-170, Jean-Kélevitch dit, je suppose en philosophie première, dans le rapport du « Logos aux vérités et aux essences », l'évidence est une possibilité implicite et permanente et clairement. Mais le rapport de sa vérité elle-même a l'insondable sur-vérité le Dieu créateur de Descartes qui l'impose et pourrait le révoquer. Ce rapport n'est plus à proprement parler en rapport, la position absolue étant pur vide et pur zéro pour une conscience finie. « L'évidence de la vérité serait non pas éclairante mais lumineuse, non pas comme la clarté du grand jour mais comme l'éclair d'une seconde qui s'allume dans la nuit » et Jean-Kélevitch se réfère à Jean de la Croix ou à Denis la réopagite. Il est à noter que Jean-Kélevitch fait intervenir la notion du temps, ce qui lui permet de relier l'évidence à l'exigence de la conversion, d'où la moralité de la philosophie première. Chestov et Heinrich ne font pas intervenir le temps dans leurs considérations et si j'ai bien compris Chestov, celui-ci postule une liberté de l'homme qui serait égale à celle de Dieu créateur de la Genèse. L'homme doit être selon Chestov absolument libre, sans contrainte de la nécessité. Cependant la faute de l'homme est la connaissance qui fait de lui un objet. Si l'homme surmonte la connaissance, il arrive peut-être à se réaliser divinement sans avoir peur de la mort et étant toujours conscient de celle-ci. Chez Heinrich, le troisième quitte est toujours présent dans le procédé de conclusion logique. En ceci, Jean-Kélevitch et Heinrich adoptent la même position. C'est en dernière instance la mort qui empêche l'homme de saisir la concrétude de la réalité parce que l'homme est fini. Mais même si Heinrich déduit la logique du mythe, il ne débouche pas sur une exigence morale. De même chez Chestov, car chez lui, il s'agit d'une conversion tout à fait spirituelle qui manierait la réalité. Or, c'est Jean-Kélevitch qui, selon moi, dirige l'attention du lecteur sur la nécessité de relier le sensible, l'empurie et la réalité à une exigence morale réalisable en valorisant et en décantant ces moments privilégiés que sont les illuminations subites qui nous font réfléchir auxquelles il est nécessaire d'être fidèle pour employer un mot cher à Alain Badiou. Merci. 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 Merci.